Tu parlais du PIB, c'est le graphique que tu m'as envoyé et qu'on a montré en avant-première. Qu'est-ce qui nous montre ce graphique sur le PIB ? Alors c'est la troisième, c'est les barres qui sont dans la troisième. C'est les PIB en dollars, donc c'est compliqué parce qu'il y a eu tellement de dévaluations, de changements du cours. Et puis tu sais, il y a plusieurs façons de calculer, de comparer les PIB avec la parité de pouvoir d'achat ou le taux de change. Donc gardons en bas, c'est simplement les taux de croissance ou de diminution du PIB. Donc on voit que la première décennie, 92 000, on n'est que dans la chute. Plus ou moins rapide, mais ça va, ça va. Ça reprend un petit peu après, puis ça va retomber. Donc on a une croissance extrêmement irrégulière, très faible, avec des décennies où il ne se passe rien, ou plutôt il se passe de moins en moins de choses. Et puis à la fin, alors on n'a pas de chiffre, je crois qu'il n'y a pas de chiffre 2021, mais là on est à nouveau, et puis la guerre bien entendu va accélérer la chute. Donc on a une économie qui a de la peine d'abord à retrouver son sens, c'est-à-dire retrouver ses clients et ses fournisseurs, et qui a de la peine à sortir du système, alors ça on va en parler, dans lequel elle s'organise. Qui organise cette économie ? Oui, voilà. Puisque tu poses la question, je te laisse y répondre aussi. Alors, c'est là que va arriver le conflit. Qu'est-ce que c'est oligarque ? Alors, c'est une inspiration de la Grèce antique, de la Grèce athénienne, où les oligarques, c'est un petit groupe de gens qui prennent le pouvoir, et qui ont le pouvoir économique parce qu'ils sont les propriétaires fonciers. Propriétaires fonciers, ça veut dire qu'on a beaucoup d'esclaves, on a du temps pour venir délibérer sur l'agora à Athènes, et donc c'est le pouvoir des gens qui ont le pouvoir de la terre, le pouvoir foncier, qui à l'époque est le plus important, et donc ils gouvernent. Alors c'est un petit nombre de gens, bien entendu, la propriété est très concentrée. Alors on ne dit pas encore la typhounière à l'époque, mais à l'échelle d'Athènes c'est ça. Et donc c'est ça les oligarques. Et puis cette expression a été restée dans l'histoire ancienne, et elle a été réutilisée par une académicienne de l'Académie des sciences russes, dans les années 90, dont j'ai le nom là, quelque part, qui s'appelle Olga Krishnanovskaia, et elle dit, finalement, on a à nouveau des oligarques d'une autre sorte, bien entendu ce n'est pas la propriété foncière, c'est la propriété des bastions, des équipements industriels, commerciaux, bancaires, des républiques séparées depuis la fin de l'URSS. Des oligarques, ça veut dire un petit nombre de gens très très riches, une répartition très inégale ? Ça vient du grec, c'est Arcos, c'est le pouvoir, comme monarque c'est le pouvoir d'un seul, et oligarque c'est le pouvoir de quelques-uns, qui pèsent lourd, c'est ça. Étymologiquement, c'est ça, simplement on est passé de la propriété foncière à Athènes à la propriété des biens. Mais aujourd'hui, là, en Ukraine, ça veut dire un système économique et social avec une très grande inégalité, une très grande polarisation ? Bien entendu, bien entendu. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment où ces pays sont livrés à eux-mêmes, et où on est encore sous le régime de la propriété collective des moyens de production ? On est quand même sous l'économie socialiste, il faut le rappeler. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a un certain nombre de gens qui vont sortir de l'appareil d'État, mais pas les ouvriers de la base, pas les femmes de ménage. Les gens qui vont sortir de là, et ça c'est très intéressant pour la suite de l'histoire même soviétique et du socialisme, ces gens qui étaient à 20 ans dans les jeunesses communistes, au comsomole, qui après étaient des cadres du parti communiste local, qui étaient des techniciens de haut niveau formés par l'école socialiste, arrivent à la tête d'entreprise. Et donc en 1990, ils sont directeurs généraux, ou directeurs techniques, ou directeurs financiers d'une entreprise charbonnière, minière, de transport. Tu peux donner quelques noms ? Oui, les oligarques dont on va parler, c'est eux, ce sont ces cadres des grandes entreprises qui ont une formation, ont été formés par l'éducation socialiste, ont été promus, certains sont en sorte de milieux ouvriers, c'est la promotion, ce qu'on appelle l'ascenseur social, en France, elle a totalement au jeu. Mais ils sont montés tellement haut, j'allais dire, avec l'ascenseur, qu'ils ont oublié d'où ils venaient, pour la plupart. C'est ça, c'est ça la... Est-ce qu'on peut donner quelques noms et quelques secteurs économiques qu'ils ont volés, en fait ? Alors, qu'est-ce qui pèse lourd en Ukraine, dans l'Ukraine d'avant la dissolution de l'URSS ? C'est le bassin du Donbass, c'est l'économie du charbon et de l'acier. C'est tout à fait clair. C'est avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est là où la plus grosse concentration soviétique de sidérurgie et d'industrie charbonnière, ça le sera un peu moins après la Deuxième Guerre mondiale, parce que comme l'Ukraine est envahie et est occupée trois ans par le Reich de 1941 et 1944, ces usines qui sont dans le Donbass, pas allemand, et donc l'URSS, pour continuer sa production de guerre, va être obligée de mettre en place des aciéries, extraire du charbon ailleurs, il y en a ailleurs, pour pouvoir continuer à fabriquer ce dont elle a eu besoin pour gagner à Stalingrad, des tanks, des avions, etc. Donc tu es en train de nous dire que la région qui est actuellement l'objet d'une guerre, en réalité qui a duré depuis huit ans, parce que Kiev bombarde et essaye d'occuper le Donbass, à cause de ces richesses-là ? Tout à fait. C'est vraiment le cœur, le noyau de l'industrie, ça a été même pour, dans l'Union soviétique, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment le phare, le Donbass, c'est l'économie du Donbass, on entèle ça, les combina, c'est-à-dire les rassemblements de minerais de fer, minerais de charbon, autres minerais métalliques, puisqu'il y a de tout pratiquement sur le sol ukrainien, c'est vraiment la grande richesse. Et quels sont les... Pardon, quels sont les oligarques qui vont s'approprier ça ? Alors, il s'agit donc de personnages qui, issus de l'appareil communiste de direction, prennent la tête des entreprises, et comme il faut privatiser, ils trouvent les moyens soit par... Enfin, ils trouvent un peu d'argent qu'on leur donne peut-être de l'étranger, je ne sais pas comment ça se passe. Dans certains cas, on le sait, il y a des cas pour la Russie où pratiquement, ils vont imposer les armes à la main d'acheter les actions nouvelles puisque ces usines qui étaient socialistes se transforment en société par action. Donc on met des actions sur le marché boursier. Il faut un peu d'argent pour les acheter. Alors si vous allez menacer les gens en disant « Vends-moi tes actions sinon je te tue », ce qui s'est passé en Russie couramment, bon, on arrive vite à amasser la totalité ou la majorité du capital avec de petits moyens au départ. Donc là, c'est l'occasion de rappeler la fameuse « La propriété, c'est le vol ». Voilà, exactement. Donc on passe de cadre dirigeant à actionnaire majoritaire. Et ça, du jour... Donc là, je pense que la tête leur a tourné. Pardon. C'était trop beau. C'est-à-dire que c'est pas... Je pense à Schumpeter, tu sais, le fameux économiste qui parle du crépuscule de la fonction d'entrepreneur. Bon, on n'est pas dans le cas d'un entrepreneur qui s'est cassé la tête petit à petit, sous après sous, amassé pour amasser un capital. Là, on a un voleur. On a un voleur qui a volé le bien collectif et qui se retrouve donc à la tête d'énormes moyens et puis qui surtout n'a plus aucun compte à rendre à personne. C'est-à-dire l'appareil communiste, le soviens suprême, le parti, tout ça, ça a disparu. Et donc finalement, il est livré à lui-même et en plus, il trouve des bons amis aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, qui lui donnent des conseils pour faire encore plus. Mais là, tu es en train de nous dire que l'économie ukrainienne s'est devenue une économie mafieuse. Tout à fait. Tout à fait. Puisqu'en fait, ils se sont appropriés le bien collectif et non pas pour le faire prospérer, mais pour prospérer eux-mêmes. Et moi, j'ai lu de textes de militants ukrainiens qui racontaient le château de Poroshenko, le château de Yanukovitch, les piscines en or massif. C'est des trucs même qu'on n'imagine même pas sous nos latitudes. Eh bien, il faudra les envoyer pour qu'on publie ça aussi sur Investigation. Alors, je montre quelques-uns de ces oligarques. Je montre Pinchouk, Akhmetov et Kolomoitski. Un commentaire ? Alors, Akhmetov, c'est vraiment le poids lourd. C'est le poids lourd de l'Est, donc du Donbass, qui est donc le chef de l'industrie charbonnière et de l'industrie sidérurgique. Le charbon du Donbass, c'est une bénédiction de la nature, c'est-à-dire, c'est principalement de l'anthracite, c'est-à-dire, c'est le meilleur charbon du monde et jusqu'à l'arrivée du pétrole, c'était le carburant de meilleure qualité. Donc, ça, c'est Akhmetov qui va tenir à travers Yanukovitch le parti des régions. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui est complètement inversé entre le rapport de l'argent et le rapport politique, c'est-à-dire que c'est ceux qui ont l'argent qui dictent aux politiques et même qui sélectionnent les politiques. C'est comme ça que ça se passe chez nous aussi, non ? Voilà, oui, tout à fait. Yanukovitch, il était riche, mais beaucoup moins riche qu'Akmetov. En fait, il était l'agent d'Akmetov au gouvernement à Kiev. Et le parti des régions, c'était ça, c'était le parti du charbon et de l'acier d'Akmetov. Mais ce parti pouvait avoir 50% des voix aux élections, malgré tout. Alors, les voix s'achetaient, et surtout, on achetait les postes au Parlement. Alors, les postes au Parlement, d'après les textes que j'ai pu lire dans les publications, parce qu'il est resté quand même un parti communiste en Ukraine jusqu'à ce qu'il soit interdit, il est resté des militants de base qui... Attends, tu me dis que dans l'Ukraine démocratique, je répète ce qu'on dit tous les jours, il y a des partis qui sont interdits. Bien sûr, le parti communiste en premier et puis ces dernières semaines, Zelensky a été interdit l'orraine. Sous-titrage ST' 501